Cet 21 de décembre, après 5200 ans, nous sommes à la fin de Oklahour-Baktoun. Cet événement sur le calendrier Maya est très important pour la régénération naturelle de la terre-mer, aussi pour notre civilisation. Le corps de l'étombe a été étudié et enregistré pour notre grand-mère et notre grand-père Maya. La conception Maya de l'étombe c'est cyclique et infinie. Le calendrier Maya c'est vigilement. 20 jours c'est Hung Winak, 360 jours dans une année c'est Tun, 20 ans en Katun et 400 ans c'est en Baktun, 13 Baktun de 400 ans c'est un total de 5200 ans se constitue un cycle de tombe Maya. La civilisation Maya a développé ce calendrier et réfléchi dans ses secrets et des monuments historiques et Guatemala sur le cœur de cette vie civilisation. Les Mayas maintenant utilisent le calendrier dans la vie quotidienne et partagent partout dans le monde commun une contribution importante pour un milieu de qualité de vie équilibré avec harmonie avec les humains, avec la nature et avec l'univers. A l'aube du jour 21 de décembre nous allons commencer un nouveau cycle de tombe où les guatemaltecs et généralement le monde verront ces grands événements. Pourtant, le nouveau cycle de le calendrier Maya offre une nouvelle opportunité de profond changement pour l'humanité et une chance pour atteindre l'oeuvre nouvelle. ministère de la culture et des efforts, Guatemala, gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.